On est parti sur un guide Milio, on est sur un des meilleurs milios d'Europe On est sur du 70% de winrate, master, grand master, quasiment une centaine de games Bon, on a du lourd à vous proposer, le but de ce genre de vidéo est de vous expliquer quelles sont les bonnes choses à réaliser dans vos games Pour pouvoir progresser, arriver à se tomper Vous allez me dire ouais mais Milio, putain c'est pas un trèche, c'est pas hyper mécanique Oh t'inquiète pas qu'il y a tout un positioning, tout un decision making à faire qui est hyper poussé Et tout un reaction time à avoir, un peu comme ce qu'est Lulu Lulu qui est considéré, si tu veux maîtriser Lulu, c'est un des champions les plus difficiles à maîtriser de League of Legends Parce que bah t'as tellement de possibilités entre Q allié, Q ennemi, Z allié, Z ennemi Q multisible avec projection de picks par rapport à son positionnement Enfin bref, t'as plein de possibilités mais en tout cas on est pas sur un guide dédié à Lulu C'est déjà fait chez les Decimus Academy Donc, ce qui va se passer avec Milio, déjà c'est un champion qui se draft correctement Le coeur du champion, ça va être le drafting Tu veux deux critères Soit le premier critère, c'est d'avoir un champion avec toi qui synergise bien Par exemple, une petite H, un petit Yonet Y'a deux champions qui synergisent bien avec moi Et sache que tu synergises aussi très bien avec les champions AP Parce que tu vas augmenter leurs dégâts Un cartus dans ta game, si tu mets le passif de Milio, 15% de dégâts supplémentaires sur le R Un plaisir, d'accord ? Et aussi, tu vas vouloir chercher à counter la draft ennemi Une Morgana ? Attendez, mon R il fait quoi déjà ? Donc si tu utilises ton R, le champion ennemi ne pourra pas proc sa cage Ta hache est free dps, la gamme est gratos Petit tip Si tu te passif avec Milio Que tu te queues toi-même Un peu complexe, tu queues, tu dois flasher, tu vas jamais le faire Mais si tu te Z ou tu te E Ton passif est considéré comme un sort Du coup, tu gagneras deux fois ton passif à gold en tant que support D'accord ? En début de partie, tu peux te permettre de jouer assez agressif Parce que ton Q est un des sorts qui fait le plus des dégâts du jeu Parce que ton Z va te permettre de faire des bons trades Et parce que ton E, t'as instantanément de stack Et tu vas pouvoir te permettre de trade En fait, la réelle utilité, et tu vois, c'est ce gameplay qui est hyper intéressant avec Milio C'est que là, il est plutôt en train de jouer Brand que Milio Parce qu'en fait, t'as plus de dégâts que Brand avec Milio en début de partie Tu peux te permettre de punir les gens énormément Et tu vas toujours vouloir jouer énormément autour de tes auto-attaques Auto-attaque plus spell, trade, c'est ce qui va te permettre de briller D'accord ? En fait, la réelle difficulté de Milio, ça va être de dire Que tu vas devoir utiliser un kiting de clics Entre reculer et se décaler Pré-cibler un allié Pré-cibler un ennemi Parce que tu utilises ton Q pour des engages Tu utilises ton E sur ton allié s'il se fait frapper Et tu utilises ton E aussi sur toi Et là, c'est un magnifique petit qui l'a récupéré Et je pense qu'ils vont même arriver à tuer l'autre Avec la petite auto de Milio Ah, le Q qui a été loupé ! Et après, il part directement sur le jungle, il va mourir Son jungle a fait de la merde Ils ont essayé de rattraper ça Ils meurent, c'est pas très grave Mais là, déjà, ce que t'arrives à identifier C'est que tu dois te positionner en domino en lane C'est quoi le domino ? Vous avez déjà fait des vidéos dessus C'est une technique que j'ai créée pour bien vous positionner en lane Tu vas un peu à droite, un peu à gauche ton allié Jamais trop devant, jamais trop derrière Entrementer à haute pose Et tu vas le payer très cher Et ce qui va se passer, c'est qu'il s'est bien positionné en domino toute la lane D'accord ? Et ce qui se passe, c'est qu'il a essayé de trade le plus possible les adversaires Parce que tu n'es pas là pour faire bully ton ADC Même si tu peux te le permettre sur certains match-up Où tu vas vouloir jouer un tout petit peu plus derrière par rapport au domino Et vouloir prendre ton shield assez rapidement Parce que ton shield, tu vas le posséder deux fois Et donc tu vas apporter directement 252 shields niveau 1 avec un sort C'est le meilleur shield de League of Legends niveau 1 D'accord ? Donc ça, c'est pas négligeable Mais après, ce qu'il va falloir faire, c'est de se dire Je suis un multiplicateur de potentiel avec Milio Mais ce qui se passe, c'est que je peux proc mon passif aussi sur moi-même Donc j'ai un champion quand même qui Un peu comme pourrait faire une Senna Jouer avec énormément de dégâts Et en fait, c'est la règle que tu vas devoir définir Du niveau 1 au niveau 4 Tu es une Senna Après le niveau 4, ça va commencer à un peu moins être jouable Ça va être plutôt jouable sur Q On revient en position Et tu vas pas trop chercher à faire plus Et là, l'autre chose, c'est d'attendre que l'ennemi Fasse l'erreur de vouloir te focus toi Et s'il utilisait des sorts pour focus toi Et bah ton ADC, il va être gratos C'est vraiment ce que tu vas vouloir chercher On est pas non plus sur une ligne très facile, comme on l'expliquait On se fait camp par le jungle ennemi On mousse pisse son pote On sait qu'on est mort Voilà Il a le flash, il va essayer de dodge ça Mais bon, dans tout cas, peut-être qu'elle aura un kill d'ailleurs la hache Dommage Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on arrive dans un cas de figure Où la lane, elle est difficile On se fait camp par le jungle On est déjà mort plusieurs fois en lane On va filer 2, 3, 4 morts à 2 Comment on va rattraper ça ? Tu vas rattraper ça avec plusieurs choses Du fait de dire que Bah ce playstyle agressif Il paye un peu moins parce que Bah le jungle ennemi l'a bien compris Ou que la lane ennemi l'a bien compris Mais c'est tout de se dire A la base, mon milieu, je l'ai pris pour quelque chose Je l'ai pris pour correctement Synergiser avec un champion D'accord ? Donc s'il a correctement pris pour synergiser avec un champion Avec H par exemple Cette synergie, elle va payer petit à petit Et c'est ce qui va se passer Alors ce qui est hyper intéressant avec la synergie avec H C'est que tu as des boosts speed, boosts de range Et qu'elle slow C'est à dire que Si tu arrives dans une situation L'adversaire est mal positionné Tu pourras te permettre de le chase jusqu'à sa tourelle Donc toi déjà ce que tu cherches comme fight avec milieu C'est en vrai jamais trop prendre le push Et vouloir jouer plutôt De l'autre moitié de ta lane C'est à dire vouloir jouer ici Parce que si quelqu'un est mal positionné Ta H pourra le poursuivre jusque là Et c'est un kill assuré D'accord ? Ce qui va être trop bien aussi Ca va être le niveau 6 Parce que le niveau 6 Ca va te permettre d'assurer de toucher ton Q à la fin du stun Ca va te permettre Bah De pouvoir cleanse La cage de Morgana Et le petit Morgana Ah bah ils vont plus pouvoir jouer Les seuls avantages Et ça c'est un truc qui est hyper intéressant dans League of Legends Je vous ai déjà montré ce graph qui est très intéressant Vous pouvez le trouver sur Discord Et ce qui se passe c'est que dans League of Legends T'as 3 grandes catégories de support D'accord ? Tu vas avoir les Engagers Les Pokers Et les Pillars Et en fait Chaque catégorie en moyenne va en counter une autre Les Enchanteurs Vont counter les Pokers Les Pokers vont counter les Engagers Les Engagers vont counter Bah les Pillars Mais ce qui va se passer Milio c'est dans la catégorie Pillars-Enchanteurs Donc théoriquement tu counter les Pokers Grâce à ton Z Grâce à tes deux shields Grâce à ton ultime C'est normal T'as plein de heals T'as plein de shields Mais par contre T'es censé te faire counter par les Engagers Mais t'as un R qui cleanse en zone L'Engager Si t'arrives à cleanse Et bah il est niqué Donc les seuls réels Engagers qui vont le counter Ça va être plutôt Blizzcrank Ça va être plutôt Pyke Ça va être des champions qui vont amener les champions vers les adversaires D'accord ? Mais sinon c'est propre Est-ce que tu te rends compte De sa capacité de dégâts Et là je t'assure qu'il a fait Deux fois plus de dégâts Que sa hache Parce qu'il a spam Q Parce qu'il joue agressif avec son Q Et qu'il même il a upé le Q Donc là c'est Disclaimer Faut vraiment être bon pour faire ça Parce que vous avez remarqué Qu'il a loupé quasiment aucun Q Dans la plupart de tes autres games Tu vas vouloir quand même sécuriser En upant ton Parce que ça aura une bien plus grande value D'accord ? C'est juste qu'il a su que La lane était complexe à jouer Et qu'il a pu se permettre de la jouer Parce qu'il a up son Q Et qu'il savait qu'il allait toucher tous ses sorts Il faut un skill assez conséquent Et en fait ce qui va se passer Et c'est ce qu'on voit petit à petit Avec les guides En regardant les meilleurs joueurs d'Europe Sur leur champion Ils ont souvent un gameplay Un peu divergent Mais parce qu'ils sont tellement bons Sur leur champion Qu'ils peuvent s'en rajouter Une nouvelle branche d'adaptativité Qui est par exemple Deux peu le Q avec Milio là Et ce qui va leur permettre De s'adapter à beaucoup plus de game On clisse l'immobilité On essaie de faire des dégâts Ah pète le kill Il a pas le Q Il va mourir à cause de ça Il se fait flash Il se fait E Aucune possibilité de dodge Comment allons-nous rattraper cette game ? Et ben on va juste rattraper cette game Parce que On a un enchanteur On a un multiplicateur de potentiel Et qu'un multiplicateur de potentiel Dans League of Legends Dès que ça prend un kill Et ben ce kill va valoir 2 Et vu que ce kill vaut 2 Et ben on va tout exterminer D'accord ? Evite de trop roam Avec des champions un peu comme Milio Sauf s'il y a vraiment Une grosse erreur de positionnement En fait c'est un champion Qui va être A 10 mètres De sa win condition Et tu vas jamais vouloir quitter Ces 10 mètres Tu vas orbiter Autour de cette personne Et tu vas jamais trop vouloir faire plus D'accord ? Là on arrive au moment de rôle J'ai vu un item Il me fait plaisir Echodélia Parlons d'Echodélia Ton passif proc l'Echodélia Donc Si tu mets un Z sur 5 personnes Ils pourront mettre 5 fois l'Echodélia Et Bah chaque fois que tu vas Shield ou heal ça va proc Donc en fait Milio Son power spike Et en fait Le moment où il peut vraiment Se permettre de jouer C'est le timing d'Echodélia J'imagine que tu vas le voir là Si il est si l'engager Je pense qu'il fait un double kill Et là il a une capacité de sustain Qui est x2 Donc L'Echodélia Il va pas proc forcément En fonction de ton E et ton Z T'as beau mettre plein de level dedans Il y aura pas d'interaction supplémentaire Et ce qu'il faut se dire C'est que Bah Si l'Echodélia Dans tous les cas Mon Z et mon E Il le proc Et que j'aurais du heal avec Bah pourquoi pas faire des dégâts C'est ce playstyle Qui va te permettre Mais de tout défoncer Jusqu'en gold De jouer avec beaucoup de dégâts Sur ton Q En neuf pendant le Q Jusqu'au niveau 3 J'espère qu'il a pas EP plus que ça On va voir Il l'a mis niveau 4 Il veut du Q Il veut que du Q le Milio Et là tu vois Regarde les dégâts de la botlane Ils sont hyper élevés Parce que Milio Le Q de Milio Il fait actuellement 352 dégâts Juste pour la vanne C'est plus de dégâts Que le kick de Lee Sin Un sort qui a 4 secondes de CD Ce n'est pas tout à fait normal D'accord Juste pour la fun fact On regarde peut-être Allez si vous voulez L'utilité d'Arius C'est plus de dégâts Que l'utilité d'Arius Full stack Le Q de Milio Le Q de Milio D'accord Est-ce que tu vas vouloir chercher Bien sûr Tu te rends compte Des dégâts considérables De ce A Qui a un sort de zone Qui disengage Et qui sécurise L'engagement sur quelqu'un Qu'est-ce qu'on devrait prendre De là Quel est l'item support Qui donne le plus d'A D'A Bâton des flots Bâton des flots Deuxième item Troisième item Quel est l'item Qui donne le plus d'AP En troisième item Qui est pas cher Coeur de l'Aube D'accord Plus 90 d'AP T'arrives à un Milio A 300 d'AP Avec des items support Avec une capacité De heal et de shield Hyper élevée Et les dégâts D'un mid laner Et ça c'est broken D'accord En fait Milio est aussi Très fort à cause de ça Parce qu'ils ont vraiment Uppé le Q d'accord Donc Est-ce qu'il va avoir son Q J'aimerais bien Juste vous montrer les dégâts Tu vois il va se coller à l'adversaire Pour sécuriser son Q C'est pas passé Mais l'idée y était D'accord Et là juste pour te montrer Un peu le healing Déjà qu'il a fait avec l'écho d'Elia Il a déjà rendu 1000 HP Avec un objet On compare un peu en face Elle a fait combien de dégâts Avec son item Elle a fait 2 HP Ok Du x 500 Et en fait Il te rend compte que C'est comme S'il avait utilisé 10 Z Avec Milio Qui ont 20 secondes de CD Donc 200 secondes de CD Donc le gain est haut Tu doubles Tu triples ton heal Avec Milio Avec L'écho d'Elia Donc c'est vraiment Cette règle de power spiking Qui est hyper intéressante Et regarde les gars du Q Bam Elle est midlife Et là il se prend le focus Et vu qu'il se prend le focus Qu'est-ce qui va se passer Bah c'est Jorik Et tu vois Malgré qu'il s'est pris le focus Il va zed son pote Mais tuez-moi Faites-moi mal Pourquoi faites-moi mal Parce que Ton but c'est de trade 1 pour 2 Pour tous les trades 1 pour 2 Que tu feras Ça va multiplier ta win condition Multiplier ta win condition Et que je t'ai dit Avec Milio 1 kill Vaut 2 2 kills Val 4 On s'est fait niquer en début de game Qu'est-ce qui va se passer maintenant à votre avis Ça va être un carnage Ah mais ça va être un carnage Parce que Il est arrivé A forcer Et à lancer Le critère Frappe mon ADC Je t'empoisonne Parce que j'ai plus de dégâts qu'un Darius Alors que je joue Milio Donc tu pourras pas le focus Maintenant tu as compris Que je te faisais mal avec mon Q Il a pas beaucoup de CD Il fait autant de dégâts Que l'ulti de Darius Tu vas me focus moi Mais si tu me focus moi Qu'est-ce qui va se passer C'est mon ADC qui va vous tuer Les kills sera x2 Donc je vais t'écraser Donc ça Ça va être hyper intéressant Avec le champion D'accord Après t'as toute une notion De positioning Où tu vas souvent être Un peu plus derrière des adversaires Tu vois Elle perd limite Carlyfe Avec un Q Bah elle joue Joue T'es slow T'es disengaged Et là bien sûr Il va vouloir orbiter Entre ses alliés Qui sont des win conditions Hashtag H Et il va essayer de jouer avec elle Et là bientôt Ils vont vouloir regroup Vouloir faire des fights Milio c'est un champion Qui a un des meilleurs Groupings du jeu Parce que Il a debout smooth speed Avec ses E Il a un Z de zone Il a le R Il a tout pour briller Concrètement Et maintenant il a juste A jouer avec sa team Son allié qui est le plus avancé Et son allié qui est le plus feed Et il va juste rouler Sur la game petit à petit D'accord J'aimerais juste Vous montrer un fight Intéressant à jouer D'accord Avec Milio Avec ses win conditions Ses win conditions C'est H Point barre Donc concrètement Il faut qu'il essaie de jouer avec H Il a tendance à vouloir Forcer la mid lane Parce que c'est par là Où tu vas vouloir finir la partie Et ce qui devrait se regrouper avec sa hache Mais c'est plutôt la hache Qui va regrouper avec lui Parce qu'il arrive à lui faire comprendre Vous en solo queue Ça passera pas Vous avez pas ce niveau de jeu L'ADC va continuer à faire sa vie Essayez toujours d'orbiter autour de ton ADC Et pas forcer l'ADC à orbiter autour de toi Ça peut être une erreur Qui est faite en tant que support A part si t'as un vocal A part si t'as une meilleure macro Que ton allié Donc si t'as une meilleure macro Tu vas essayer de le leader Si t'as arrivé Si ton ADC Il est bien friendly ship Avec toi Que t'arrives à lui mettre Quelques petites emotes Il va vouloir te suivre Mais dans le cas contraire Tu vas éviter de jouer Pas avec lui concrètement D'accord Tu vois la hache T'es jamais avec lui Et il devrait jouer avec cette hache Mais malheureusement Elle va pas au bon endroit Au bon moment Donc bah Il est un peu obligé De jouer comme ça Il va cleanse Et là en fait Ce qui est intéressant C'est que L'ulti de Milio Ça prend un truc assez intéressant Ça fait que Ça divise Les stuns Par 2 2,5 D'accord Parce que t'as un gain de ténacité De 65% Par la suite Du coup bah Tu ultimes T'as cleanse l'ultime Là t'as cleanse la cage de Morgana Mais après Sur l'ulti de Morgana Au lieu de stun Une seconde 5 Ça va stun que 0,6 secondes Et ça c'est trop fort Ça c'est trop quali D'accord Donc en fait Tu vois il est vraiment indépendant Avec son Milio Il a up son Q Il a pris des items Des items pileurs Mais qui augmentent Ses dégâts AP D'accord Et ensuite Il va essayer de jouer Avec ses win conditions Pour gagner Tu pensais qu'il va la retrouver La Ashe Oh il l'a enfin retrouvé Ah bah il boke N'hésite pas à se Pour revenir en lane C'est plus rapide Et là il a sa Ashe Il a sa Ashe Conséquence de jouer avec la Ashe Et bah on va voir ça Tu vois ils sont ensemble Et je pense que la game Va se plier rapidement Un petit call Nashor On pile sa pote On l'enchante Et là elle a un kiting Elle a tellement de dégâts Avec Milio Parce que tu augmentes De 50% réellement Les dégâts de ton alécaris C'est n'importe quoi Du potentiel qu'il peut créer Et ça c'est ce que vous allez Vouloir chercher Et par la suite Petite vision sur le côté Moi je veux voir le vrai fight Je veux voir le dernier fight Qui va être hyper intéressant Parce que c'est celui Que vous allez vouloir jouer Et là la game On va essayer de la débloquer Comment on débloque une game On va vouloir jouer avec ses alliés On va jouer avec quels alliés ? Et bah ceux qui ont des potentiels Donc le Z On survit On accline sa pote On la shield On la re-shield On la re-heal Bon alors c'est intuable Enfin c'est J'aimerais bien voir Le nombre de procs Des Kodelia dans ce fight Bah en fait Bah les Kodelia A permis d'avoir 600 de heal Il a mis 2 shield à 300 Il a mis un Z à 200 Il a mis un R à 500 Bah en fait Il doit adapter Deux fois la barre de vie De la décary Qui a gagné des boosts Moose speed Qui a gagné des dégâts C'est juste monstrueux en fait Donc définis correctement Ta win condition Peel correctement Cette win condition Mets énormément de pressure En début de partie Positionne-toi bien Essaye de jouer agressif Ce playstyle Je le conseillerais Pour pas beaucoup de personnes Mais si vous êtes confiant Sur vos queues Si vous êtes confiant Sur votre lane Il y a moyen que tu fasses Le setup d'une Senna Avec Milio Et avec le heal lune sur Aka Donc fonce me réaliser ça Pour rappel On live tous les jours On fait du coaching gratuit En live sur Twitch On joue même des games En support Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à nous rejoindre N'hésitez pas à dire en commentaire Si ça t'a plu N'hésitez pas à mettre Ce petit bout de bleu En tout cas c'était Exit Sur ce Ciao